salut tout le monde et oui comme vous pouvez le dire j'ai suivi vos votes pour rappel dans l'anglais communauté là sur la chaîne de temps en temps je vous pose une petite question pour un choix de machine ou des questions divers et ben je suis à chaque fois vos votes donc là du coup et moi j'ai commandé le mignon caracal il est déjà là on ouvre le carton il n'est pas super bien emballé l'emballage là c'est désiré quand même et on se sort le caracal oh c'est bizarre il a une carrosserie rose blanche et violette comme comme le typhoon tlr oh c'est bizarre il y a des pièces puis une petite carte de prog je vous explique en fait rapide quand j'ai balancé ce cette question sur le vote d'une machine c'est pls qui m'a dit qu'il ya un membre du club jérémy qui vendait son tlr que j'ai déjà vu rouler et qui roule super bien avec qui le mettait en vente du coup j'ai contacté on a discuté prix il m'a dit ce qu'il y avait dessus et vu que j'avais vendu des machines je me suis dit ben c'est l'occasion de tester mais du coup j'ai pas suivi votre vote alors du coup j'ai commandé aussi le caracal il arrivera quand il arrivera parlons de ce typhoon tlr pourquoi je l'ai pris c'est pour la déco j'ai remis un petit garçon qui s'appelle ange qui vient très souvent au club et qui nous éclate c'est un super petit gamin il est mignon comme tout enfin j'espère que c'est pour que tu as fait ça et pas pour toi ou voir c'est une bonne excuse et il a mis le petit personnage de mario boros voilà excellent la carreau en elle même la carreau en elle même je la trouve bien différente des buggy j'ai eu entre les mains jusque là elle est beaucoup plus arrondie un peu plus massif je dirais un peu moins profilé que les carreaux beaucoup plus anguleuse vs 2 x ray etc j'ai eu j'ai testé jusque là là ça va être mon sixième buggy si j'ai pas de bêtises mine de rien on commence à en tester quelques uns et sur son tlr donc le tr est vendu rtr mais pourquoi arma tlr arma c'est une marque tlr c'est team losi racing normalement c'est les machines compétition typé compétition de chez losi ces deux marques sont distribués par même importateur qui est horizon hobby et du coup ben tlr a équipé cette machine arma un typhoon on va dire de base mais avec des pièces améliorées donc avec du de l'alu 70 75 donc c'est la qualité d'alu qui est supérieure sauf que lui en plus j'ai remis il m'a mis tour à l'avant tour à l'arrière en carbone le la platine de support de cerveau en carbone il m'a donné là vous voyez il n'est pas installé parce qu'en fait lui il n'avait même pas installé le essai d'origine en 150 ampères donc là je peux rouler de 4 à 6s sur celui là moi je roule en 4 vous doutez bien sur piste je roule très rarement en 6s avec les buggy hormis en tout terrain et en encore j'aime bien rouler en 4s le moteur spectrum d'origine donc pour rappel c'est un 2050 kv donc c'est un 40 40 74 et le essai en 150 ampères donc lui il n'avait pas roulé avec cet essai donc là il est tout neuf le essai en plus il m'a laissé le choix de l'essai soit un connect sur celui là apparemment il y aurait plus de réglages possibles sur celui là je n'ai pas de carte spectrum il m'a offert celle ci qui est toute neuve mais j'ai appris que avec ce type de carte obi wing on doit pouvoir faire les réglages donc j'essaierai je vous ferai un retour le petit truc c'est qu'il faut trouver la notice du réglage du du vario parce qu'évidemment c'est pas les mêmes tableaux que j'obby wing attention à ça chaque chaque essai même dans les mêmes dans la même marque ont des tableaux de réglages différents méfiez-vous il y en a qui sont similaires par exemple en appareil à pointant le max 5 max 5 et max 6 ils ont le même tableau de réglage mais suivant les moteurs il faut bien vérifier à quoi correspond l'onglet numéro 1 l'onglet numéro 2 etc vous avez des items voilà hormis ça franchement la machine est en très bon état les protections arrière de de transmission en carbone également les petites plaques en carbone enfin franchement elle est bien équipée la machine je l'ai vu rouler je crois qu'il m'a mis les réglages qu'il a fait dessus franchement je l'ai vu rouler avec au bois de rose on avait roulé ensemble moi j'avais joué avec mon vs 2 je crois j'ai une vidéo où on roule tous les deux et c'est lui qui m'attend clairement alors son pilotage est super humain ça c'est sûr mais on voit vraiment qu'il est à l'aise avec la machine donc je suis curieux de voir comment je vais m'en sortir avec la machine et où je vais la situer dans mon ordre de préférence tac 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 ouais j'ai pas les réglages donc jérémy si tu passes par là bah j'aimerais bien que tu m'envoies les réglages que tu as mis dedans amorteau édif ça m'interesse de savoir pour savoir après si je ferai si je fais évoluer ou pas par rapport à mon ressenti alors la notice elle est très simple c'est très rapide ce qui est sympa là c'est que vous avez des feuilles a4 avec les différents réglages que vous pouvez mettre dans les amorteaux comme ça vous pouvez les conserver de côté ça c'est pas mal c'est la première fois que je vois ça d'ailleurs dans une des machines voilà vous pouvez mettre tout votre setup donc ça c'est pas mal c'est la première fois que je le vois j'ai jamais vu encore avec l'emplacement des réglages même au niveau des biellettes etc vous pouvez tout représenter sur la feuille suivant les circuits etc moi évidemment ça je vais pas m'en servir je noterai juste ce que je mets dans les amorteaux parce que j'oublie facilement et la petite notice là qui est en deux pages alors il me la fournit comme ça je sais pas s'il y a tout là mais en gros vous avez les références comme d'habitude les références de chaque pièce donc là c'est pour le différentiel et les amorteaux et là la vue éclatée complète en noir et blanc avec toutes les références de chaque pièce pour recommander donc ça c'est quand même pas mal ça me paraît hyper souple comparé à ce que j'ai connu jusque là moi j'avais tendance à mettre un peu plus ferme dans les machines forcément ça va toucher un peu plus le châssis mais sur circuit enfin quand tu vois les compétiteurs leur machine elle est collée au sol en fait quand ils atterrissent elle descend vraiment bas et quand ils accélèrent elle se relève donc je vais tester comme ça je suis curieux de voir un petit peu ce que ça donne il a de toute façon les skis d'avant et arrière ça je pense qu'il les a rajoutés c'est rarement fourni ça d'origine je n'en ai pas encore vu avec des skis de fournis de mémoire et puis la petite... pas la plaque mais le petit scotch de protection là marqué TLR Team Losi Racing en dessous niveau construction donc c'est un train à boules comme sur le VS2 alors train à boules mieux ou pas que les... on va dire les trains classiques j'ai pas encore forcément d'avis dessus parce que j'ai pas... j'ai pas eu vraiment de différence le seul truc c'est faut vraiment faire attention au réglage à vous voyez si jamais... c'est un peu plus contraignant là parce que votre jeu ici là si le... la vis n'est pas assez serré à l'intérieur vous avez une cale en plastique qui maintient la boule dans le cardan enfin dans le porte fusée si c'est pas assez serré ça se batte complètement si c'est trop serré ça bloque la direction donc il y a un juste milieu à trouver et dans le temps ça prend du jeu donc voilà là dessus il n'y a pas grand chose de plus à dire les amortaux full alu bague en alu, bouche en alu, le corps en alu toutes les câbles de train sont en 70-75 donc ça a l'air... franchement c'est qualitatif il n'y a pas à faire ah ouais t'as même un petit passe-câble là c'est pas mal ça donc là pour l'ESC en fait tu mets ton ESC là et là t'as un petit passe-câble ça j'avais jamais vu ça tiens petit passe-câble donc tu fais passer tes câbles moteurs là et hop ils sont prisonniers là, t'as besoin de mettre de Riesland ce qui a tendance des fois à détériorer les fils à les couper les Riesland donc ça c'est vraiment pas mal ce système là le support moteur en alu ah et là voilà on a un chariot donc le support moteur est sur chariot donc ça j'aime bien bah comme sur le VS2 comme sur d'autres on en a déjà parlé de ça mais pour le réglage de l'entredents c'est quand même bien plus pratique là je viens de me faire le réglage des 1,5M vous avez les vis qui sont juste derrière le pignon donc il faut déjà mettre en place le pignon calé à la bonne distance retirer le pignon et après serrer les vis par devant sauf que l'accessibilité bien souvent c'est une galère donc il faut des clés des clés de ce type là des clés 6 pans de ce type là donc tu galères à serrer est-ce que tu fais des petits tours c'est pas évident là tu viens desserrer par le dessus tac desserre là et tu fais ton entredents là tu as deux vis ici je vais vous montrer et en fait c'est un petit chariot en alu sur lequel est fixé le moteur et tu n'as plus qu'à le faire coulisser là-dessus c'est... pour moi c'est le système idéal pour le réglage de l'entredents la cage de diff donc la cage de diff est en plastique les couronnes en alu les noix sont un petit peu abîmées donc je l'ai vu quand je lui ai pris les noix de diff avant là légèrement abîmées mais bon ça fera largement encore boulot il m'a dit qu'il n'a pas roulé énormément avec donc j'ai tendance à croire quand même que ça suffit un peu plus vite qu'au Baou là au Baou moi j'ai fait j'ai dû faire au moins entre 15 et 20 packs avec et je l'avais déjà acheté d'occasion la personne avant avait fait moins de 5 packs d'après ses dires et elle était comme neuve je trouve que déjà la Lobao s'use moins vite au niveau de transmission que celle-là par contre au niveau des diff avant et arrière là par contre ils sont nickel les noix sont vraiment nickel donc il y a juste au niveau du diff central que c'est un peu abîmé le châssis 70-75 aussi en 3mm franchement c'est pas grand chose de plus à dire je vais pas faire une vidéo de 3h pour faire une vidéo de 3h là mon envie c'est de la rouler dès la semaine prochaine là on est dimanche 9 juin pour moi et dans un peu moins d'une semaine bah des portes ouvertes donc vous verrez les 1 5ème et puis bah celle-ci dans les prochains jours on va voir un peu ce que ça donne j'avais plus de buggy pourquoi ? parce que j'ai celui-ci que j'adore sur la piste au bois de rose je m'éclate vraiment avec le Tekken et du coup ça sera occasion de retester un truc un peu plus haut de gamme même si niveau prix là on est à 469 euros 9 et là on est à 500 en 9 en magasin je crois que tu es dans les 550 moi j'ai acheté l'occasion avec des options donc ça sera occasion un peu de tester et de voir les différences et bien voilà sur ce je vais vous laisser on va se retrouver au bois de rose bah ça sera certainement à partir de demain pour vous et puis on va s'attaquer les tests de cette machine sur circuit sur ce bonne journée à tous et à bientôt bisous caresse